Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog, alors j'espère que vous allez bien. Moi, ça n'a pas l'air de trop se voir sur la caméra, quoi que ça se voit un peu quand même, je suis légèrement épuisé, tout simplement parce que j'ai fait le gâteau d'anniversaire d'Ella, hier, et si vous n'avez pas suivi, que ce soit sur Insta ou sur Twitch, en fait, hier matin, je me suis levé, comme d'hab, je suis arrivé à 9h à l'atelier, prêt pour passer la journée à faire le gâteau d'anniversaire d'Ella, sauf que je n'étais pas au courant, coupure EDF de 9h à 17h. Donc, je n'ai pu commencer le gâteau qu'à 17h, et j'ai donc fini à 1h30 du matin, hier donc, enfin ce matin pour le coup. Et là, bon là, je suis monté à l'atelier ce matin à 9h30, et là, il va être midi dans pas longtemps, ça va, ce matin j'ai bricolé, je n'ai pas eu trop de travail, j'ai fait le gâteau en forme de chien pour l'anniversaire d'Ella, donc c'est son anniversaire aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on fête son anniversaire, j'ai trop hâte, je suis content parce que j'ai réussi à lui faire son gâteau en forme de chien, du coup elle va être contente, parce que voilà, je sais que ça lui tenait à cœur, alors ce ne sera pas mon meilleur gâteau gustativement, parce que j'utilise un petit peu de pâte à sucre, pas beaucoup, juste pour les yeux, la langue et tout, et j'ai quand même fait une bonne petite ganache montée pralinée, une chantilly mascarpone vanille, donc ça va être bien, mais c'est très basique, c'est surtout le visuel là, que je voulais pour le coup, et ça, ça ne m'arrive jamais normalement, je vous le montre juste après, et voilà, Camille est en train d'aider Elissa à préparer un petit peu la salle, et puis voilà, pour ce qui est d'aujourd'hui, en fin de semaine, restez bien jusqu'au bout de ce vlog, parce que pour l'instant, on n'est qu'en début de semaine, moi je tourne ça, mais en fin de semaine, on fait une surprise à Ella, on l'emmène à Disney et elle n'est pas au courant, et j'ai trop hâte de voir sa réaction, c'est-à-dire qu'on va vraiment lui faire la surprise, on va la lever le matin, et on va lui dire, on s'en va et tout, prépare-toi et on va prendre l'avion et on va aller à Disney, donc voilà, trop hâte, sinon nous on se retrouvera un petit peu plus tard, pour l'anniversaire d'Ella, je vous montre le gâteau et tout et tout. C'est quoi cette petite chérie trop belle pour son anniversaire qui vient d'arriver ? Tu veux voir quoi ? Le gâteau. Il n'est pas là. Oh ! Attends, je te le montre, tu es prête ? Oui. Ferme les yeux. Tu ne triches pas ? Non. Attends, je pose la caméra juste le temps de le sortir, tu ne triches pas, d'accord ? Tu ne regardes pas, tu ne regardes pas, tu ne regardes pas, tu ne regardes pas. Il m'a l'air prêt, je ne vois rien du tout. Tu es prête ? Oui. Allez, viens, il est là-bas. Ta-da ! Ouah ! Il est beau ou pas ? Trop beau. Il te plaît ? Et voilà. Touche pas bébé, hein ? Non, non, il ne la touche pas, touche pas, il ne faut pas le casser. Il est mignon ou pas ? Il te plaît ? Papa, il est fort ou pas ? Oui, trop fort. Allez, on va le remettre au frais pour tout à l'heure. On va le remettre au revoir. Sous-titrage ST' 501 On se retrouve le surlendemain Alors en fait ce vlog va être très court Mais bon il va être quand même cool Parce qu'il y avait l'anniversaire de L'anniversaire de cette petite puce Dans ce vlog Et du coup on vient d'arriver chez ma mère Donc on est le surlendemain On est vendredi donc Et on va monter voir un peu de Nanimiya Parce que je vous ai dit que je devais acheter un nouveau téléphone Mais il faut que je lui configure et tout Donc on va monter faire ça maintenant Et demain matin Elissa a annoncé à Ella Qu'elles partaient quelque part toutes les deux C'est une surprise Et même moi je ne sais pas où Papa et moi on ne sait pas Mais maman On va devoir partir à 6h de la maison Toute une journée Tu m'appelleras au téléphone pour me dire où vous êtes Peut-être que c'est à King Jouet Et là elle est persuadée qu'elle va à King Jouet toute la journée Ce serait bizarre quand même non ? Ou au funfoot Peut-être au funfoot Ça c'est possible On part comme d'attractions avec des manages Des popcorns et tout On verra On va voir Nanimiya Bon ça y est ça fait une bonne heure qu'on est chez Nanimiya Ça va ? Attends je ne vois pas du tout Ça fait une bonne heure qu'on est chez Nanimiya Ça y est je lui ai configuré son nouveau téléphone Et bon ça y est il fonctionne Je suis trop content On est le lendemain Il est 5h du matin Issa est en train d'habiller là Parce qu'on l'a sorti du lit en pyjama Parce qu'il est très tôt Et du coup Et du coup Ella vient de découvrir Qu'on ne va pas du tout Faire de la route Mais qu'on va prendre l'avion Du coup Elle est surexcitée Elle a dit Mais je rêve Ou c'est la tour de contrôle là-bas ? Du coup Voilà C'est l'heure J'ai un t-shirt J'ai un jean J'ai des baskets Ça veut dire qu'il va faire froid Je crois que ça veut dire qu'il va faire froid Très froid Très froid Alors on va où d'après toi ? A Cannes A Cannes ? Allez c'est parti Voir Nanida Néopo Les des pauvres ils sont là Voir Nanida Néopo Qui sont junk Allez pousse Bon on va où alors ? Je ne sais pas à Cannes Tu penses qu'on va à Cannes ? Parce qu'à Cannes il y aurait un truc super cool à faire Il y a quand même plein de jeux et tout à Cannes Oui et à Cannes il y a le bois des lupins Il y a trois parcs Le jour Nikkei Tout et tout hein Ouais On va voir Surprise Surprise C'est marqué quoi sur le panneau ? Le panneau c'est marqué quoi dessus ? Paris 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 Allez avance Paris 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 Moi je pense que tu vas pouvoir faire plein de choses à Paris quand même Paris à quoi ? Paris à quoi ? Oui Alors la vie il y a quoi à Paris Il y a Paris 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 Est-ce que le jeune hôtel il te plaît ou pas ? De l'extérieur, non ? T'aimes pas trop pour l'instant ? Rouges, fluo ! Ici ça a l'air cool ! Tu penses que c'est cool ? On va voir hein ! Tu te poses des questions ? À Paris y'a quoi ? À Paris ? Bon y'a des musées... On va voir à Toussaint, on va voir à des musées ! On va aller voir peut-être quelques musées... On va voir ! Tu veux peut-être voir la tour Eiffel ? On va faire des jeux ! Des jeux ? On va aller voir si on trouve des petits porcs ! On va aller à l'animalerie ! À l'animalerie ? Non ! Là où il y a les animaux ! On va aller voir d'accord ? Et la science papa ! New York ! New York ! T'as vu ? New York s'appelle ! C'est quoi ? C'est quoi ? Tu vas marquer Hôtel New York ! Hôtel New York ? Il a écrit quoi au-dessus d'Hôtel New York ? Disney ! On est où ? À la petite salle ! T'es contente ? Oui ! T'as hâte de sa tête ! Bon ça y est on est arrivé enfin ! Bon et là elle sait où on est ! Elle est trop contente ! Un peu surexcitée du coup ! Parce que maintenant pour la faire patienter ! On a rendez-vous à 9h30 avec une dame qui doit nous driver un peu là ! Au niveau du séjour ! Même si on est totalement libre en vrai ! Mais c'est pour récupérer les places etc ! On est à l'hôtel New York ! Alors il a été entièrement refait ! C'est l'hôtel Marvel maintenant ! Enfin c'est New York City Marvel ! Enfin c'est l'univers Marvel ! Parce que vous savez que Disney ! Et maintenant ils ont racheté la licence Marvel ! Du coup même les attractions et tout ! Il va y en avoir des Marvel ! Et c'est très cool ! Très bel hôtel ! On récupère les chambres après ! Du coup on vous montrera ça ce soir je pense ! Et c'est parti ! C'est parti pour la journée à Disney ! Alors il ne fait pas très beau ! Mais il ne pleut pas pour l'instant ! Il devait pleuvoir donc on est content ! Et bon je suis en manche courte ! Il doit faire 18 ! Donc très agréable ! Et donc voilà ! Ça c'est... On est derrière là l'entrée de l'hôtel New York Marvel ! Donc vous voyez c'est comme ça ! Là on est derrière en fait ! Et voilà par exemple il y a un Iron Man juste ici ! Et là pour ceux qui connaissent Disney ! Voyez il est très bien placé ! On est juste à côté du Disney Village ! Bon on va probablement pas échapper à la pluie ! Toute la journée ! C'est cet après-midi qui pleut ! C'est cet après-midi qui pleut ! Parce que ça se couvre pas mal ! Mais franchement on s'en fiche ! On va mettre des cirées etc ! Et on va profiter au max ! Et demain logiquement il ne pleut pas ! Donc on va voir ! Tu vois ta tête ? Ouah ! Je pense que ce soir on va manger au Rainforest ! On adore manger au Rainforest quand on vient à Disney ! Parce qu'on aime bien ces petits restos avec des petites ambiances ! Et en plus c'est pas mauvais hein le Rainforest franchement ! Là on retourne prendre nos entrées au parc ! Et ensuite direction le parc d'attractions ! Et là elle a déjà eu droit à un petit cadeau ! Des petites oreilles licorne Mickey Mickey mini licorne ! Et ça y est regardez ! Hop ! On a les tickets d'entrée ! Et du coup c'est parti direction le parc ! Ça y est le séjour commence ! Alors deux jours ça va passer vite ! On va profiter à fond ! Et pour l'instant le temps tient ! On a commencé en douceur avec Ratatouille ! Ça t'a plu ? Oui ! Elle a adoré Ratatouille ! Elle avait du recontent ! Elle avait pleuré il y a quelques années ! Elle a bien grandi maintenant cette petite ! Elle a plus peur de Ratatouille ! Et euh... Il y a quand même pas mal de monde je trouve ! Mais bon rien à voir avec les plus grosses affluences de Disney ! Mais il y a quand même un petit peu de queue aux attractions ! Bon là on a fait 20 minutes ce qui est pas énorme ! Mais euh voilà ! Oh ! On a fait la tour de la Terreur ! Horrible ! Horrible ! Horrible ! Les Lys a terrorisé ! Horrible ! En fait ils ont changé le... Je me mets de près comme ça vous m'entendez ! En fait ils ont changé le... L'histoire je dirais ! Et du coup ça fait encore plus peur qu'avant ! La descente elle est montée ! C'est assez ouf ! Et là elle a une grosse recette ! Et on a retrouvé... On a retrouvé Gaëlle, Camille, Jean... Voilà ! On est tous ensemble maintenant ! C'est trop cool ! Et là on va assister à un spectacle maintenant ! Mais on sait pas ce que c'est ! Voilà ! On est installés ici ! Et encore, si c'est un spectacle, on sait pas du tout ce que c'est ! On sait pas du tout ce que c'est ! Bon bah le spectacle était très cool ! C'était bien ! Trop bien ! Disney Factory ! Dream Factory ! Dream Factory ! Super bien ! Franchement on a... Même moi j'ai aimé ! Bon on a trop de chance parce qu'on vous le voyez il y a plus personne dans la salle ! Et en fait on a de la chance parce que Ella et Camille vont pouvoir rencontrer des personnages en mode VIP ! Donc ça on est vraiment reconnaissant à Noemi qui s'occupe de ça ! Disneyland nous avons fait ce petit privilège ! Et là elle est surexcitée ! Mais je sais qu'elle a déjà regardé ! Je vais filmer, vous allez voir sa tête ! Elle va être ultra timide ! Je la connais par coeur dans ce genre de... De conditions ! A chaque fois elle est trop trop timide ! Donc j'ai hâte de voir sa tête ! C'est tout ! bon comme vous l'avez vu et là et camille ont eu une chance incroyable c'est à dire que à la fin du spectacle tout le monde est sorti de la salle sauf nous et elles ont eu la chance de rencontrer mickey mini elle s'était trop timide ça faisait trop rire et du courant et elle a rencontré du coup le vrai mickey la vraie mini leur ont fait coucou des bisous etc de loin toujours pas se coller au personnage à cause de la crise sanitaire mais c'était très sympa et c'était au dessus de nous et du coup on a pris des photos et tout elles sont vraiment privilégiées et franchement on a vraiment de la chance on s'en rend compte donc voilà ça c'était super cool comme petite surprise c'était une surprise on savait pas et maintenant du coup on repart du disney studio c'est là où il y avait le spectacle direction le parc de disneyland le vrai pas voler dans les assiettes en mangeant akunamatata c'est sympa parce que c'est un face rouge mais moi je trouve ça très bon ici ça change parce que par exemple c'est des frites de maïs voilà on fait le petit côté au des blocs culinaires à disney et moi j'ai pris un genre de tacos je sais même pas ça s'appelle un tacos ça et il a des petites aiguillettes de poulet pané et là pour son menu enfant c'est riz saucisse bon on vient de faire internet jaune c'est avec jean et du coup les filles nous rejoignent maintenant à pirate des caraïbes elles sont partie elles avec les petites à fantasy land pour pour faire les attractions un peu plus jeune fille on dira mais elles ont des poupées etc et là on va faire pirate des caraïbes donc on les attend il pleut toujours un peu mais franchement c'est largement supportable c'est une ruine et des fois c'est un peu plus intense et franchement ça va et donc voilà pour le programme et ensuite je pense qu'on ira faire un petit tour du côté de space mountain star wars tout ça c'est l'endroit qu'on n'a pas encore fait et voilà alors nous voilà maintenant à front irlande j'ai toujours mon chapeau d'indiana jones et là on va vers le manoir hanté parce que moi le manoir hanté ça fait mille ans que je l'ai pas fait et apparemment il a été totalement repensé d'ailleurs beaucoup d'affractions ont été repensés pas forcément sur les circuits mais sur les histoires et c'est comme la tour de la terreur c'est plutôt pareil même si ça reste l'ascenseur qui descend il est ça m'a dit que la maison des poupées pareil ils avaient un peu rénové et c'est donc c'est bien et là du coup fantôme manoir fantôme je n'ai pas fait depuis franchement ça va faire cinq ou six ans le château aussi est en rénovation mais c'est bien fait parce qu'ils ont une pancarte devant on va rentrer à l'hôtel on est mort franchement on est pour toute fin d'après m on a fait beaucoup de choses on a très mal au doute surtout on est debout depuis quatre heures du matin donc direction l'hôtel pour se reposer et rendez vous demain du coup ce blog sortira lundi parce que je vais quand même vous bloguer la journée de demain vu que ça va être intéressant voilà enfin la chambre d'hôtel franchement n'en peux plus je vous fais un room tour express plutôt cool je découvre en même temps que vous là on vient vraiment de rentrer salle de bain avec une baignoire donc parfait je vais prendre un bain ça c'est moi en indiana jones et oh tu vas dormir dans un immense lit apparemment tu dors là toi chérie et donc voilà style et simple enfin simple plutôt design même les lampes et tout stylé parfait pour dormir surtout bon petite fille est légèrement fatigué on a fait une petite sieste voilà et toi non quand tu as regardé la télé ça fait quand tu aurais mieux fait d'en faire une exactement ce que là elle est un peu au bout de sa vie du coup changement de programme on va pas chez annette finalement on va manger on va tester le restaurant de l'hôtel marvel du coup parce que vu que tout a été rénové ça doit être sûrement très très cool je vais peut-être me boire un cocktail bon re changement de programme les restaurants de l'hôtel sont complets on n'a pas réservé on s'est dit bon ça va aller tout du coup direction disney village direction chez annette j'espère que c'est pas complet sinon on sera un autre resto encore puis si on finit au rain forest ce ne sera pas très grave c'est un peu mon restaurant favori bon allez on commence le repas chez annette avec un bon cocktail santé gaël santé santé bon voilà c'est un peu le bazar les enfants sont en pleine forme on a commandé des entrées pour commencer on va partager avec elissa des onion rings et des petites chicken wings à partager on rappelle qu'on est chez annette bon on continue elissa elle a pris un fish burger voilà et moi j'ai pris un double rocabilly donc c'est sauce barbecue onion rings et tout et tout bon et puis un dessert milkshake mais j'en peux plus ça va être dur là quand on va rentrer à la maison ça va être de nouveau cure de jus bon je sais pas si vous allez m'entendre fin de soirée au disney village on a très bien mangé chez annette elles font que sauter j'en peux plus je suis fatigué elles arrêtent pas une minute donc voilà on va encore se coucher on se retrouve demain on est le lendemain j'espère que vous allez tous très bien parce que moi aujourd'hui je suis ultra fatigué franchement je suis bien dormi on s'est couché à 11 heures et je me suis levé à 8 heures donc voilà nickel on a vraiment plus 20 ans en fait m'en rend compte mais c'est cool parce que là aujourd'hui on va pouvoir aller dans le parc avant l'ouverture officielle étant donné qu'on est à l'hôtel disney enfin dans un des hôtels disney et et là elle est déjà en pleine forme prête à arpenter une nouvelle journée et donc voilà aujourd'hui ben on va se concentrer sur les attractions qu'on n'a pas fait hier tout simplement et puis refaire celle qu'on a bien aimé enfin un peu comme d'habitude quoi et lui faire profiter à fond surtout donc là il est 8h30 et direction le parc pour une petite heure où on est seul juste entre les résidents des hôtels disney bon voilà on est au disney village avant pour ceux qui le sauraient pas mais c'est quand même maintenant relativement assez connu quand vous logez dans un un hôtel disney donc c'est le new york le newport le séquoia le santa fe il y en a un autre que j'oublie le cheyenne et l'hôtel disney forcément et je peut-être qu'il y en a d'autres mais c'est ce que je connais vous pouvez accéder au parc à 8h30 au lieu de 9h30 et ça c'est vraiment cool parce qu'il ya des attractions du coup il n'y a pas de que moi je faisais à l'époque quand on venait mais enfin que j'étais venu avec mes potes et tout on faisait space mountain en boucle il ya personne tu veux fini l'attraction tu repars dans les marches etc et tu le refais direct donc ça c'est bon plan faut se lever mais franchement ça vaut trop le coup bon on commence par le train de la mine justement ça fait partie des attractions qui sont ouvertes avant l'ouverture officielle du parc du coup hier il y avait 65 minutes d'attente et là il ya cinq minutes donc voilà c'est le bon plan c'est de faire ce genre d'attraction quand vous arrivez dans le parc on vient de faire space mountain toujours aussi cool on a fait baby switch vous savez on garde les enfants elissa et gaël sont restés avec les enfants on l'a fait avec gens et ensuite on a pris les enfants ils n'ont pas fait la queue c'est un truc qu'on peut faire à disney ça c'est cool et là maintenant on va faire la maison des poupées je suis ravi non c'est une journée des enfants là vraiment après après la maison des poupées après le labyrinthe qu'on fait lissa gaël avec les enfants maintenant c'est les tasses t'es contente non ce midi on mange au plaza garden on avait déjà mangé là apparemment mais moi je m'en souviens pas et je sais même plus ce que c'est c'est quoi service à l'assiette service à l'assiette donc bonjour vous filmez ce qu'on mange comme d'hab bon c'est une entrée à partager au plaza garden donc nous on a pris la planche de fruits de mer et charcuterie et gaël et elissa ont pris des crudités en entrée voilà voilà bon petit assentiment de gâteau en dessert et hélas et camille c'est des glaces du coup ça a l'air pas mal c'est plutôt bon ici franchement ça va on a essayé de revenir un petit peu dans studio pour l'après midi parce que bon voilà à disney on a fait tout ce qui intéressait les filles et là on a envie de refaire ratatouille parce que nous on l'a fait hier matin très tôt mais il n'y avait pas encore gaël de quoi le faire tous ensemble et peut-être la tour de la terreur avec jean si s'il n'y a pas trop d'attentes voilà la journée se termine en douceur enfin la journée se termine pas mais disney se termine en douceur on va aller un peu à main street faire du shopping pour amener des petits cadeaux et on aura quasiment tout fait un choix qu'on a enfin tout ce qui était intéressant pour les enfants et puis pour nous donc voilà fin de disneyland c'était très très cool franchement et là avant elle a été surexcité donc un peu plus difficile à gérer que d'habitude mais bon parce qu'elle est heureuse donc on va pas lui reprocher après elle est fatiguée la pauvre aussi parce que franchement elle fait que courir elle arrête pas n'est ce pas bon ça y est on est au bout du bout du séjour on n'en peut plus franchement je suis fracassé mais c'était vraiment vraiment bien j'espère en tout cas que ce blog vous a plu vous partagez au max et ça change un du coup ça fera un blog un peu vacances une fois de plus il voit c'était le blog tout anniversaire d'elle entre la fête d'anniversaire le voyage à disney les cadeaux et tout abonnez vous tout ça tout ça et à la semaine prochaine j'espère